Nick, je t'en ai à dire en passant, j'adore ton t-shirt. Il est vraiment, vraiment cool. Tu crées du drama, là. Les pédales de rock, de guitare, c'est fucking nice. On vient de créer du drama déjà sur Internet. Luc, il est fâché. Oui, Luc pense que tu choques le trompe. Ah, ok, parfait. Ben oui. Allô. Allô. Yard, Kistafa Williams faisait semblant de faire du rock sur le stage. Il faisait du air guitar pour impressionner les demoiselles. Je suis arrivé devant lui, j'ai tendu mon t-shirt comme ça, et il s'était tiré de pied. Ah, trop hot! J'avais le même channel hier. Très cool. Fait que je t'ai pas changé. Ben, j'ai pas dormi avec ça. T'as juste pas dormi. Moi non, j'ai dormi. Ok. Il est beau, t'es reposé, puis tout. Ouais, ouais. Magnifique, mon petit. J'ai droit à sucre pour placer mes cheveux, parce que ce matin, c'était... Ah, ah! All right, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Monheur. Dans cette émission, où est-ce qu'on parle de tout sort de sujets, entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Ah, ouais. C'est la seule raison pourquoi moi, je veux venir dans... J'aime le micro, là, c'est... C'est rapide, c'est trop. C'est juste comme... Votre modérateur, votre autre, votre animateur, ce n'est-ce que... Oh, on va parler du sexe. Non. Notre premier appel vient de juillet. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est lundi, bon début de semaine à tous. Et je suis... Bien, je vais commencer par mon sidekick. Tu vas l'inviter comme cerise sur le Sunday. Mon sidekick... Toujours avec moi. Toujours plaisir de l'avoir. De belles opinions, c'est le fun. Puis surtout, c'est les grands amis. On a fait beaucoup, beaucoup d'épisodes ensemble. It was a long ride. Je suis content. Je suis toujours content de l'avoir avec moi. C'est Nick. Salut, Chuck. Salut, Nick. Ça va? Ça va très bien. J'avais peur quand t'as dit on a fait beaucoup. Je pensais t'as dit qu'on a fait beaucoup de choses intimes ensemble. J'étais comme... Je niaisais pour l'affaire de tout. Je dis rien, mais on a fait beaucoup de choses, Nick et moi. Comme l'épisode 300. On a fait l'épisode 300, effectivement. Très vrai. On l'a fait ensemble. C'était bien plaisant. Merci d'être là, Nick, à chaque semaine. Merci de m'inviter encore à ton émission. Tu sais, ça me fait toujours plaisir. Je suis avec une nouvelle en podcasting. Elle vient faire sa première apparition ici. C'est aussi, on pourrait le dire, la copine de notre invité d'aujourd'hui. Très sympathique, beau sourire et une belle opinion. C'est Amy. Salut, Amy. Allô. Allô, Amy. Amy, comment tu te sens? T'es pas trop nerveuse, stressée? Je suis correcte. T'es correcte? Ça va bien aller. Tu fais juste donner ton opinion. Ça passe très vite. Si on ne l'aime pas, tu vas fermer ta gueule. Et puis, celui, notre invité, notre grand invité pour cette semaine, c'est un gars qui donne son opinion, surtout dans les films, les jeux vidéo. Il fait beaucoup. C'est un vlogueur. C'est un YouTuber. Il est beaucoup présent aussi sur les réseaux sociaux. Il donne son opinion partout. C'est Louis-Éric Bacon, mesdames et messieurs. Même quand on ne le veut pas, il est là. Je donne mon avis. Même quand on ne veut pas, il est là. Ça, c'est un fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est cool de t'avoir. C'est ta première expérience de podcasting. Oui. Fait que t'es pas nerveuse. Ah non, par doute. J'aurais été à l'aise devant les micros. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et ça se passe très bien et très vite. Tant qu'il y a beaucoup de bière, je vais être très à l'aise. Beaucoup de bière, il n'y a aucun problème. Je vois que je viens de terroir en plus. J'aime ça des bonnes bières. Fait que let's go. On imite M. Julina sans problème. Écoute. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard aujourd'hui. C'est lundi, ce qui veut dire que c'est Nick qui va piger les deux sujets du Petit Bonheur. Tu veux dropper mon yogourt? Tu l'as droppé, tu as assez vite. Capote. Capote. Il ne te regarde pas. Non, c'est vraiment du hasard. Merci, Nick, pour faire les sens d'effect. Je l'apprécie à chaque fois. Ils sont tellement bien pliés. Ils sont malades. Alors? Alors? C'est vraiment bien écrit. Merci. Un ou une artiste que tu n'as jamais vraiment compris son art. Un ou une artiste que tu n'as jamais vraiment compris. Ça peut être un peintre. Je vais me faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis, évidemment. Un peintre, un réalisateur. Ça peut être un musicien. Je vous donne des pistes ici. Ça peut être n'importe qui que vous n'avez jamais compris vraiment qu'est-ce qu'il ou elle voulait faire. Ça, ça va être un peu facile pour moi. Parce que c'est... Je comprends ceux qui l'aiment. Mais moi, je ne comprends pas ce qui est si incroyable. Tommy Weasel. Non. Ça, je l'aime beaucoup. Attention, je vais dropper une bombe. Vas-y. Stanley Kubrick. Oh boy! Tu ne comprends pas Stanley Kubrick. Non. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'idolante à ce point-là. Déjà que ce n'était pas une bonne personne en tant que telle. Oh, je ne sais pas ça. Apparemment, ce n'était pas une bonne personne, Stanley Kubrick. Je veux dire, on n'est pas supposé dire d'un artiste... On parle juste à Flamman Polanski. Mettons, on est supposé faire la différence entre l'artiste et la personne. Mais dans ce cas-ci, c'est que sa personne était aussi l'artiste. Si on regarde juste le making-of du Shining, comment il a maltraité ses acteurs, OK, ça l'a donné des super bonnes... En fait, non, je dis que c'est maltraité ses acteurs. Il a maltraité ses actrices. OK. Ce qui est déjà un peu plus chiant. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le tournage. Il n'était pas fan avec ses actrices. Non, surtout avec les actrices, en fait. C'est ça. Quelquefois avec les acteurs, mais aussi avec ceux, encore une fois, avec le Shining, avec Stephen King, il a été très peu élogieux envers Stephen King. Ça, c'est un petit peu mérité. Mais à la limite, je pourrais dire aussi Stephen King. Tu ne comprends pas son âme non plus. Ce n'est même pas que je ne le comprends pas. Je ne l'aime juste pas. Je le comprends, Stephen King. C'est formulatique, c'est facile. Cette année qu'hubrique, je comprends que tu veux mettre du détail, et je comprends que tu veux faire ça compliqué pour le plaisir, après ça, de faire une espèce de petit puzzle en film. Et que les gens puissent se déduire par eux-mêmes. Oui, mais il y a David Lynch qui le fait beaucoup mieux. C'est vrai. Avec Mulholland Drive, son meilleur exemple. Ou Inland Empire. Il fait extrêmement bien le côté puzzle, qui est à la fois visuel et scénaristique. Tandis que Kubrick, j'ai plus l'impression que c'est presque de la masturbation intellectuelle de se dire, j'ai mis plein de détails. Oui, et puis j'ai repoussé les limites du cinéma. C'est ce qu'il a fait. Ça a donné que Kubrick a fait plein de choses qui ne se faisaient pas avant. Oui, d'un côté technique, je peux te dire qu'il a fait des choses, surtout dans 2001, mettons. Un film qui est en avance sur son temps, ça ne l'est bien un. 2001, je te dirais que c'est lui que j'excuse le plus, sauf pour la fin. OK, mais compte-moi les pas. On va parler beaucoup de films en passant cette semaine pour les auditeurs. J'étais à vous dire, M. Bacon, ici, hater fan, fille de film, connaît les films. Ça fait plusieurs fois, c'est ta niche. Sur 2001, je ne peux pas complé encore. OK, la fin, Kubrick et le co-scénariste, on dit tous les deux que si tu comprends la fin, ils ont échoué. Ce qui est une des choses les plus ridicules que tu peux dire, je trouve. Pour une oeuvre... Pour un film, tu essaies de rejoindre les gens, tu essaies de... À quel point il faut que tu sois prétentieux pour dire, écoute, j'ai tellement inventé quelque chose d'incroyable que tu ne pourras jamais le comprendre. Si tu le comprends, c'est que je n'ai pas réussi. Je comprends. C'est quasiment dit que j'ai inventé le cube rubrique le plus... Rubrique. Oh là là! Rubik, excuse-moi. Non, mais c'était parfait. C'était hilarant, rubrique et Kubrick. C'est parfait ça. Ben, c'est parfait. Mais ouais, Kubrick, ça me... Stalin Kubrick. Paul Wierick. Amy. Mick. Moi, je dirais Jean-Yoko Ono. Yoko Ono, hein? C'est vrai que... Ces gens-là qui se disent artistes en créant un peu n'importe quoi, là, là, je juge vraiment gravement, là, tu sais, mais moi, j'aime bien Antoine Daniel, là, qui fait les What the Cut sur YouTube, que j'invite tout le monde à regarder tous les épisodes dans l'ordre, puis il montre beaucoup des gens qui peinturent avec leur cul, qui font toutes sortes d'oeuvres d'art, qui sont tout nus puis qui se pitchent partout, qui jouent du piano tout nus, encore moins. Il y a beaucoup de gens tout nus qui font de l'art tout nus, mais tout ça, toutes ces tentatives, tu sais, se mettent des balles de peinture dans le vagin, puis les laisser tomber quand on rentre dans un escabeau, des trucs comme ça. Je comprends la randomness de l'oeuvre au final, mais le fait de tout faire ça tout nus, puis de se prendre très, très au sérieux, puis de dire que c'est une démarche italienne, puis des affaires comme ça, décroche un petit peu. Tu veux dire que tu ne comprends pas l'art de Ringo Starr en paint? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas dit. Il a fait, dans le fond, des que paint a été inventé, ce qu'il faisait souvent pendant que tout le monde avait du fun, puis lui, c'était Ringo Starr, puis il ne faisait rien, bien, il prenait son laptop, puis il faisait des dessins sur paint. Il a fait une exposition de ses dessins sur paint. Écoute, il faut que tu vois ça, c'est magnifique, parce qu'en plus, il dit... Mais au moins, il y a une démarche, tu sais, puis il utilise un outil que n'importe qui peut utiliser. Parce qu'ici, c'est des gens qu'on ne comprend pas, tout simplement pas, leur démarche artistique, qu'est-ce qu'ils essayent de... Tous les exemples que j'ai se retrouvent dans l'oeuvre d'Antoine Daniel, dans What the Code, tu sais, c'est du monde en patant roulette tout nu, c'est comme la danse contemporaine, mais qui crie dedans. Tu sais, je comprends que c'est créé, le randomness, mais quand ça ne se tient pas, il n'y a pas de but, il n'y a pas... Tu ne peux pas analyser quelque chose de ça, outre que de dire, ça n'a jamais été fait avant. On n'a plus besoin de dadaïsme, où est-ce qu'on est aujourd'hui, côté or. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est dépassé, le dadaïsme, mais il y en a encore qui veulent tellement le faire parce qu'ils se découvrent dans l'art, puis c'est comme ça qu'ils découvrent, eux autres, leur façon de faire, que l'impression qu'ils pensent qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est important. C'est important. C'est ça, ça a une portée, puis c'est comme, oui, Renaud, regarde, c'est ça de l'art. Non, ça, c'est toi qui expérimentes dans l'art, c'est différent. C'est ça. C'est parce que peindre une banane, ok. Sculper une banane, ok. Faire la plus grosse estie de banane du monde, ok. Mais là, la remplir d'hélium, puis la faire voler pendant 30 jours de temps au-dessus d'une ville, ok. Oui, oui, oui. Quand tu passes, tu pousses, là. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est que ce n'est plus une œuvre d'art, c'est un stunt, c'est, tu sais, une œuvre d'art, il faut que ça se serve à quelque chose, ou il faut que ça honore quelque chose, ou que ça ait un sens, que ça puisse être analysé. Si tu veux juste créer quelque chose de random qui ne serve à rien, ça devrait être juste ça, c'est pas... Ça revient à la fin de 2001, je te dirais. Mais j'aime ça, moi, les trucs random, il y a plein de trucs que je trouve drôles, j'aime ça, le monde qui fait n'importe quoi, comme la fille Shuri, là, qui se roule dans le ketchup, là, qui fait plein de conneries sur Facebook, là, je connais pas la même chose. L'Asiatique, là, avec des gros seins, qui fait n'importe quoi, là. Oui, 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 ce qu'elle fait, oui, oui, c'est très random, ce qu'elle fait. Mais ça, j'adore ça, parce qu'elle fait n'importe quoi, mais il y a un but derrière ça, ça fait rire des gens. Oui, elle veut faire rire des gens, c'est plus ou moins, c'est moins artistique, mettons, que d'autres choses, je sais pas. Mais il y a de la recherche, ceux qui, des fois, elle le reprend, elle lave tout, puis elle recommence parce que c'était pas bon, tu sais, il y a une démarche, là. C'est comme, arrêtable, lui, il y a comme, non, ça, c'est pas bon. Louis, Kubrick, Nick, excuse-moi, t'avais dit Yoko et nous, et Amy, toi? Ben oui, c'est pas nécessairement une personne en particulier, mais plutôt le groupe de personnes qui est derrière les how-to. How-to, how-to basic, oui. Ok, c'est quoi? Excuse-moi, peux-tu juste expliquer pour les éditeurs un peu, ceux qui savent pas? Dans le fond, c'est des gens qui font des vidéos un peu en paradis, ceux qui font des how-to. Comment faire? Comment faire, exemple, une recette, ou comment changer ton écran de téléphone, ou des autres. Ils vont commencer d'une bonne façon, en plein milieu, ils vont arrêter, ils vont tout casser, puis ils vont faire pas mal, n'importe quoi. Puis le montage devient très saccadé, puis très rapide, puis ça devient agressif. Du génie. Oui, exactement. Ben moi, je comprends pas ça. Mais c'est pas pour faire rire, justement, cette vidéo-là? Ben oui, mais c'est ça, mais ça la fait pas rire. Non, moi, ça me fait pas rire. Tu comprends pas derrière ça? Je comprends pas le but de ça, puis je comprends pas comment autant de personnes peuvent le suivre, puis l'encourager, puis donner de l'argent pour continuer à faire ça. Mais attends, ça a commencé au début avec juste pitcher un oeuf, puis faire quelque chose de trash, après ça, il a comme lavé sa toilette avec un boyau d'arrosage, avec le pied dedans, puis là, à un moment donné, c'est qu'il fait une recette qu'il botche, puis il arrête pas de mettre des affaires dedans, puis après ça, sa recette, il la mange pas, il fait juste la crisser au lave-vaisselle, mais il y a une minute d'affaires qui pitche dans son lave-vaisselle, une minute, c'est une minute qu'il lance des trucs dans son lave-vaisselle, moi, ça me fait mourir de rire, mais c'est surtout que... Pour certaines personnes, ils comprennent, d'autres, c'est pas drôle, c'est surtout que la destruction qui est drôle. La vidéo finit par, il lave tout, puis là, tu vois, avec sa gainique, il finit par enlever le dernier spot de salle, puis il caresse l'endroit qui est propre, puis ça finit par un oeuf. C'est un peu comme le Gallagher du temps. Oui, oui, exactement. Il se pitchait là-dessus comme des malades, Gallagher, il est encore millionnaire aujourd'hui. Tu vois, Gallagher, c'est un bon exemple, parce que tu me fais penser à Gallagher, ça, un humoriste que je ne comprends pas, c'est lui qui, justement, s'habille en clown, prend un masque, et puis pète un watermelon en face du monde, puis là, le monde se voit des morceaux, et c'est drôle, parce que Marc Maron, qui a fait un podcast, What the Fuck, avec Gallagher, lui demande, littéralement, je veux dire, t'es un scientifique, apparemment, il y a un PhD sur ce gars, super intelligent. Tu n'as vu le stand-up de Gallagher, le stand-up sur whisky, il ne fait pas des choses. Je ne l'ai pas vu, mais dans l'entrevue, il demande carrément, qu'est-ce que tu fais, man, on dirait que tu fais le même gag depuis 30 ans. Oui, mais ce gag-là, ce n'est pas lui qui l'a inventé, en plus. Ah non, mais ça devait être fait dans le temps avant ça, dans les années 1900, ça devait être dans le burlesque de faire péter des watermelons. Oui, c'était un truc de cirque, parce que je l'ai montré. C'est ça, ça faisait très cirque, je suis sûr qu'il s'est inspiré. Je l'ai montré à Stéphanie, c'est un gars qui était venu à Montréal, tu sais, celui qui avait entarté le maire Jean Doré, t'en souviens-tu? Pas de Jean Doré, mais tu sais, des entartages. Juste pour rire, 12 ou 13, il y a un clone sur scène qui fait une tarte à la crème, puis il veut aller la mettre à quelqu'un dans la foule, mais il s'est fait dire. Puis le monde pointe, le monde pointe que Jean Doré est là. Fait que là, il marche dans le monde, puis il s'en va, il fait une tarte à la crème, puis après ça, il donne, puis il se fait entarté lui-même. Mais il y avait juste avant ça, dans le vrai numéro au complet qu'on n'a jamais vu à la télé, il fait ça, il niaise avec un melon, il fait comme s'il était super lourd, puis il finit par l'explosé, bien, il donne des plastiques aux gens. Oui, 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 pour se protéger, oui. Puis une fois qu'il a pété le melon, il est en pitch au monde. C'est ça. C'est ça aussi. Fait qu'Émy, dans le fond, c'est des gens qui sont pour les how-to. Oui, exactement. Tu m'as inspiré de Gallagher, mais ce n'est pas lui que j'allais dire. En fait, c'est, je vais le dire bien franchement, c'est l'artiste Bjork. Ah, c'est correct. Je ne comprends pas sa musique, malheureusement. Par contre, tu sais, je l'entends de Claude Rajot ou de plein de critiques musicales comme quoi c'est une artiste prolifique qui fait de la très, très bonne musique. Puis j'en suis sûr qu'ils comprennent en fait leur musique, mais malheureusement, Bjork, je ne comprends pas sa musique. C'est quoi, c'est la sonorité? C'est la sonorité musicale, la recherche. Tu vois que ça a été recherché, mais je ne comprends pas la mélodie, je ne comprends pas ce qu'elle essaie de faire, malheureusement. Mais je comprends qu'il y a des gens qui l'adorent. Puis je sais qu'elle a fait un concert, on est au Vieux-Port de Montréal, il y a quelques années, qui a eu énormément de succès parce que c'était gratuit et tout le monde est allé la voir. Moi, d'aller voir Bjork, je ne comprendrais pas Bjork, malheureusement. Mais je reconnais que des fois, ça sonne comme un pianiste qui s'est endormi sur son piano et qui se retourne dans le poids de la terre. Un périste en salle. Mais c'est vrai que c'est ça, je ne comprends pas ce qu'elle essaie de faire. Bjork est arrivé un peu dans le New Age, justement. Ça fit un peu. Moi aussi, j'ai connu Bjork à travers un petit livre pour adolescents pogné à la bibliothèque en 1999. Je me souviendrai toujours que je n'avais jamais rien compris à ce livre-là, malgré le fait que c'était comme pour enfants, qu'ils s'étaient caricaturés, tout ça. Mais je n'avais peut-être quand même jamais rien compris à ce que le livre disait et je ne pense pas que je ne vais jamais comprendre Bjork non plus. Ça, puis l'album de Jacques Villeneuve. Nick, prochain sujet. Personne n'a compris ça, je pense. Personne n'a compris cette affaire-là. Eh bien là, être en retard au boulot. Les amis, comment vous percevez être en retard au boulot? Est-ce que vous êtes bien stressés par rapport à ça ou est-ce que ce n'est pas plus grave que ça? C'est quoi votre perspective par rapport à être en retard au boulot ou est-ce que vous êtes bien stressés par rapport à ça ou non? Je pense que tu as eu les deux pires guesses pour demander ça. Parce que les deux ont un très gros problème anxieux. OK. Ça fait que c'est ça. Ça fait que, oui. C'est ça. Il faut expliquer ça. Ça dépend de la job. Moi, j'ai eu des jobs où j'ouvrais le magasin puis j'ai eu des jobs où j'arrivais à 11 heures puis toi, tu es déjà ouvert. OK. Dans ce temps-là, quand c'est toi qui ouvres le magasin à 6 heures du matin puis que si tu n'es pas là, il y a une alarme qui sonne puis ton boss t'appelle « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas là? » Ça, c'est très stressant puis c'est carrément que tu pourrais perdre ta job le lendemain. Juste parce que tu n'as pas ouvert le magasin puis tu as fait perdre des ventes. Par exemple, arriver à 11 heures où tout le monde est déjà là puis toi, ça, c'est moins stressant d'arriver en retard. C'est ça, oui. Parce qu'à la limite, c'est plus facile de s'expliquer puis encore, ce job-là, où est-ce que j'arrivais à 11 heures, je ne suis pas gagné le métro. Fait que c'est facile à dire aussi « Ah, le métro, tu es en retard. » C'est plus facile de prendre. Je suis parti en avance. Il ne fait pas beau dehors. Whatever. Tout à fait. Non, je comprends. C'est ça. Par exemple, la job que j'ai commencé à 6 heures, j'étais à 20 minutes de marche. Je n'avais pas d'excuses d'arriver en retard en plus. Quand ça m'arrivait, on se repasse à 6 heures du matin, ça ne te demande pas de te lever. Tu vas passer tout dret ou quoi que ce soit. C'est extrêmement stressant après ça d'arriver à la seconde pile ou en retard puis de se faire appeler puis de se faire dire « T'es où? » Parce que l'alarme vient de sonner puis tu n'es pas là. Non, je comprends tout à fait. Nick, est-ce que toi, tu es stressé quand tu arrives en retard à la job? Parce que toi, dans le fond, tu as un métier particulier. Tu dois te rendre en soirée et tu t'occupes de faire la musique pour des soirées diverses. J'imagine que tu n'arrives pas beaucoup en retard. Je ne peux pas arriver en retard. Tu n'as pas le droit. Ça me met dans le marde. Ça dépend de la soirée. C'est comme au jockey l'air lundi, j'habite à côté. C'est très vrai. J'habite vraiment à côté puis je vais en basic. Ça me perd autant de temps à débarrer, barrer mon basic que j'aurais pu... Tu es vraiment proche. Tu es dû pour un nouveau cadenas, ça, tu me dis. Oui, il y a un peu de jeu. Il y a un peu de jeu. L'idée, c'est ça. C'est que, mettons, le show est à 8h et demi. Mais il faut que j'arrive à 7h et quart parce que j'ai 15 minutes de déposer mon sac. J'accroche. Il y a du monde qui me parle un peu. Préparation. Il faut que je branche mes affaires. Puis comme le bar est plein, on ne peut pas faire de test de son. C'est ça qui est cool parce qu'il n'y a personne qui le touche. Ça fait que semaine après semaine, moi, je veux juste pluguer mon ordi dans le console puis aller te donner deux tapes sur le micro puis m'assurer que ça marche. Mais je mets de la musique à une demi-heure, 40 minutes, des fois plus, mais à peu près ça. Une demi-heure, 40 minutes avant le spectacle. Fait que il faut que je l'aille préparer. Il faut que je sois prêt. Mais il y a d'autres shows où, mettons, je remplace à la Beauhar-Noir. J'arrive là. J'arrive avec un humoriste en char. Je n'arrive pas une heure avant. J'arrive 15 minutes puis il n'y a rien de plugé. Je monte la console, je plug, je mets mon ordi, blablabla, puis je tape sur le micro, je me vais de bord puis elle dit on commence ça dans deux minutes. Oui, il faut que tu roules. Mais c'est ça. Tout le monde dépend de moi. Le spectacle au complet, tout le monde dépend de moi. Il faut dire que toi, tu es dans une position particulière parce que justement, si tu peux arriver à l'avance, si tu as la possibilité d'y arriver à l'avance, tu vas arriver à l'avance puis tu vas prendre tout longtemps. C'est ça, mais pour moi, le show est à 8 heures, mais moi, je commence à travailler une heure avant. C'est ça, une heure, une heure et quart avant puis sans problème puis ça, ça te donne du lousse puis ça te permet de pouvoir bien faire tes choses. Je pense que c'est extrêmement satisfaisant de toujours arriver à l'avance à un job parce que justement, tu arrives comme 20 minutes à l'avance ou juste une demi-heure à l'avance pour X raisons. Tu es déjà dans l'environnement de travail, tu es déjà en train de t'habituer à ton environnement de travail que tu es déshabitué à cause que ça fait une journée que tu n'as pas travaillé. C'est vrai, l'ordinateur qui repart. Moi, c'est une semaine. Je travaille à la semaine. C'est vrai. C'est ça, c'est de se remettre dedans tout le temps. Si tu arrives 5 minutes à l'avance, ce n'est pas vraiment le temps. Tu rushes, tu es déjà on. Il faut déjà que tu sois on. Tu n'as pas le temps de dire excuse-moi, je ne suis pas réveillé. Non, je comprends tout à fait. Moi, c'était à 7 heures le soir. Je ne veux pas vraiment dire ça. Même quand je travaillais de nuit, je travaillais de 11 heures le soir jusqu'à 7 heures du matin. Justement, d'arriver 5 minutes et de dire dans 5 minutes, il faut que je commence à travailler quand tu as à peine dormi dans la journée parce que c'est difficile de dormir dans la journée. Tu te dis, si tu arrives une demi-heure à l'avance, c'est... Émile, on ne t'a pas entendu beaucoup. As-tu quelque chose à dire à propos de ça? Ça peut n'être pas de quoi. Est-ce que tu stresses beaucoup ou tu ne stresses pas beaucoup? Comment par rapport à ça? Moi, c'est un peu dans le même sens que Louis disait tu peux perdre ta job n'importe quand. Un employeur peut dire désolé, moi, je veux quelqu'un qui est absolument ponctuel. 15 minutes à l'avance tout le temps. Tu es arrivé une fois en retard, c'est fini. Ça peut arriver. Ça peut arriver tout à fait des boss qui sont extrêmement stricts là-dessus. Surtout avant 3 mois. Oui, avant 3 mois parce que tu es dans une période de probation. Ça, d'ailleurs, ça m'a pris du temps avant de comprendre que ton boss te donne une période de probation. Une période de probation. Moi, dans ma tête, je suis comme innocent et tout. Je me dis que tu es engagé pour la vie. Tu as la job, tu n'es pas syndiqué. C'est ça. Non, exactement. Quand tu n'es pas syndiqué, tu n'as pas de... Puis j'imagine que aussi, juste rentrer dans un syndicat, ça prend du temps aussi. Ça prend 3 mois. Je pense que c'est le temps que ça prend 3 mois. Littéralement ça. Mais tu vois, de mon bord, je me suis rendu compte que plus tu vieillis, plus... Pas que ça prenne moins d'importance, mais tu es moins stressé si tu arrives en retard. Oui. Quelqu'un qui arrive en retard à 18 ou à 16 ans pour sa job... Ça dépend. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. J'arrive sur une chaîne de montage. Moi, si je n'arrive pas, il n'y a personne de travail. Non, c'est ça. Mais comme moi, par exemple, pour mon boulot, j'arrivais à 16 ans, ma job col bleu pour la ville, puis j'arrivais à 3 minutes en retard, puis je stressais la même vie, je voulais m'arracher la tête. Puis là, je vais arriver en retard, puis j'appelle à l'avance, je sais que je vais arriver en retard. Puis tu es un gars qui est très ponctuel, mais aussi, je suis un gars qui participe énormément. Ça, je le sais. Ah, excusez-moi. Ça, non, je sais, Nick, je suis désolé là-dessus. Mais pour vrai, pour mon boulot, je n'y laisse pas là-dessus. Puis quand je le sais, je le vois à l'avance que je vais arriver en retard, j'appelle tout de suite. Je leur dis, écoutez, je vais arriver en retard de 10, 5, 10 minutes. Je pense que c'est une question de confiance. Oui, c'est à fait. C'est une question qu'au départ, tu n'as pas nécessairement la confiance de dire qu'est-ce que ça prend pour que je garde ma job. Puis plus tu vieillis, justement, plus tu sais exactement ce qu'il faut pour garder ta job. Puis tu sais que si tu arrives 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, puis t'avertis en plus, le boss va être correct. Parce qu'en plus, plus tu vieillis, plus tu te rapproches le large de ton boss. Exactement. C'est plus facile de discuter avec lui. Tu as plus d'affinité avec ton boss de s'il a le même âge que toi aussi. C'est ça. En même temps, tu n'es pas nécessairement tout le temps dans une situation où tu as la possibilité d'avertir à l'avance. Moi, j'habitais à Blainville. Il fallait que j'arrive là à 7 heures le matin. Quand même. Je faisais une heure et demie de métro. Je ne pouvais pas appeler à l'avance. Excuse-moi, mon métro est resté pris 30 minutes de plus à telle station. Tu étais tout le temps sous la terre. Tu ne pouvais pas appeler. Je n'ai pas de réseau. Ce serait important que l'ASTM fasse une espèce d'event list de ce qui se passe dans le métro pour qu'on puisse se dire oui. Et là, tu peux recevoir des courriels de dire en telle station ou telle station. De quelle heure à quelle heure parce que justement en tant que boss, je peux dire que je peux regarder que j'envoie quelqu'un qui me met à la carrière et qui me dit est-ce que le métro est en retour? Ça, puis malheureusement, je n'ai pas été dans le métro récemment, mais est-ce qu'on peut faire des appels dans le métro? Non. Ça dépend des urgences. Ça dépend. Béry-UQAM, je pense, on peut faire des appels dans l'éliore. Parce que c'est ça, je sais qu'il faut que tu installes une technologie qui permet de favoriser de faire des appels et ça permet de pouvoir faire marcher les antennes en soi. Il y a des endroits que ça ne marchait pas avant que ça marche mieux comme Station Sherbrooke avant, c'était impossible. Mais ça dépend des téléphones. C'est ça, je ne suis pas au moins dans le temps que j'ai travaillé sur Sherbrooke, ça n'a jamais été. Mais je sais que c'est des antennes que tu installes en dessous qui te permettent de pouvoir rejoindre la Terre et qui te permettent. Je sais que le métro ne peut pas tout le temps permettre de pouvoir faire ça parce que tu pourrais texter et appeler pour à l'avance. Ça s'en vient dans le futur 18-19, 2018-2010. Je pensais que tu parlais de 3 019, 3 020, parce qu'avoir la lenteur de ce qu'ils prennent habituellement... Non, mais c'est parce qu'il fallait que Rogers... Les métroiseurs qu'ils ont annoncé en 2006. C'est ça. Il fallait que Rogers Vidéotron et Bell s'entendent sur la face. Ça, c'était pour le Wi-Fi. Ce partenariat, c'est pour le Wi-Fi. Oui, mais c'est le téléphone aussi. Je pensais que c'était juste pour le Wi-Fi. Je ne pensais pas que c'était possible pour aller... Avec le Wi-Fi, tu peux même t'en sortir et faire les appels. Tu peux avoir une application qui te permet de faire les appels sur le Wi-Fi gratuitement. Ben oui. WhatsApp. WhatsApp, ça fait la même. Les amis, c'est juste qu'ils terminent l'émission d'aujourd'hui. Ben oui, je le sais. Ça n'a pas de bon sens. Bye. Je voudrais remercier mes collaborateurs. Merci, Nick. C'était ponctuel, ça. Merci beaucoup, Amy. Merci, Louis-Rick. Il y a quoi? Quatre épisodes encore? Il y a quatre, exactement. Et on se rejoint justement demain pour le deuxième l'épisode du mardi pour le petit bonheur. Bye-bye. À demain. Du génie. Je suis correct. On l'a fait ensemble, c'était bien plaisant. T'as dû pour un nouveau cadenas, ça, tu me dis? Deux, mais moi, je commence à travailler une heure avant. Pas mal, n'importe quoi. L'ordinateur qui repart. Le premier appel vient de Julie. Ça finit par un oeuf. Les deux ont un très gros problème anxieux. Ça, puis l'album de Jacques vient de la vie. Non, ça, c'est pas bon. Une note. Deux pires guests pour demander ça. Tu l'as droppé, tu as-tu? Wow. Je comprends ceux qui l'a. Il a renforcé. Il a encouragé, puis il a donné de l'argent pour qu'on... Il a donné deux taps pour ses micros. Ah, ouais. Quand on veut pas, il est là. Tout casser. Il montre beaucoup des gens qui peinturent avec leur cul. Ça revient à la fin de 2001, je te dirais. Je comprends pas ce qu'elle essaie de faire. C'est arrivé une fois en retard, c'est tout. En ce moment-là, c'est l'un. Sous-titrage ST' 501